L'émission de l'année, pour moi c'était Ambition Intime avec Karine Marchand sur M6. On a beaucoup reproché à l'émission, c'était l'émission qui rendait les politiques sympathiques, enfin à partir du moment où ils ont tous été sympathiques, ils étaient tous sur un pied d'égalité. Franchement j'ai appris plein de trucs, ça les rendait plus humains qu'ils n'étaient, et même si c'est la com, je ne me suis pas embêté. Le couac de l'émission, c'est le retour de Nouvelle Star, j'aimais bien Nouvelle Star, 13 anciennes formules, les débuts, mais là le jury était légèrement, voire fortement antipathique, les casseroles se mélangeaient au candidat, franchement il n'y avait pas un très haut niveau, et Shy m'a fait ce qu'elle a pu, mais ça restait quand même très formaté, je n'ai pas accroché. Un buzz très léger, je trouve que c'était danser mon choix, avec Evelyn Thomas, cette fameuse mérienne qui est venue un peu à touche pas en poste après, qui s'est écrite en voyant des cafards, genre je ne suis pas venu ici pour souffrir, je trouve qu'après il y a eu des reprises, des covers en chansons, ça m'a bien fait marrer. Le meilleur souvenir de TPMP, il y en a eu beaucoup, on s'est vraiment beaucoup marré cette année, peut-être qu'on a offert la maison aux gens qui étaient dans la famille dans le besoin, enfin d'en offert deux d'ailleurs, c'était trois, je ne sais plus, parce que c'est tellement généreux, les temps de l'augmentation. Franchement c'étaient des bons moments, ça fait vraiment plaisir qu'on voit les gens qui ont les étoiles et larmes aux yeux, qu'on leur fait plaisir, et Shy il est très fort pour ça, il le fait naturellement ce qui est d'autant plus fort. Mathieu Delormeau, voilà, il est un peu moins venu que les années précédentes, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il est là, il met tout dedans, c'est-à-dire quand il dit quelque chose, ce ne sont pas des conneries, ce sont des propos qui sont assez sensés, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, même si c'est un peu à contre-courant, et puis il est très drôle, certains prouvent que c'est exagéré, moi il me fait toujours rire, donc j'adore. Alors vendredi soir, j'ai dîné avec Jean-Mi, et on a été dans un cabaret. Qui a payé ? Qui a payé ? Il faut t'inviter à mon avis. Un conseil à un chroniqueur, peut-être à Isabelle Morini-Bos, que j'adore, notre Isabelle, notre mamie, notre tatie Daniel, qu'elle peut-être qu'elle se dise qu'on en a vraiment soupé de quand j'étais comestible, le 36K ce qu'il en veut, mon mari Alain, Panna Cotta, quand j'étais portraitiste, etc. Qu'elle renouvelle un peu son stock de blagues, parce qu'on aimerait bien en savoir plus sur elle, parce que le reste je crois qu'on le sait bien maintenant. C'est parti. C'est parti.